Il est 7h43, France Inter, Patrick Cohen, les 7h9. La rotonde, brasserie historique du boulevard du Montparnasse. La rotonde est-elle la première faute de quart du finaliste novice Emmanuel Macron ? Avant lui, un autre candidat était venu y fêter sa victoire. C'était François Hollande au soir de la primaire socialiste, remporté face à Martine Aubry le 16 octobre 2011. A l'époque, la presse ne prête guère attention à ce rendez-vous de la rotonde. Mais réécoutez donc la soirée qui précède d'ainsi raconté sur France Inter par Marion Lagardère. Un quinquennat plus tard, ce lancement de campagne de François Hollande ressemble à de l'archéologie politique. 40 Aubry, 45 Hollande. On est en tête sur Robert Villiers. Tout a commencé par des remontées téléphoniques, puis Pierre Moscovici est arrivé très serein. Oui, il n'y aura pas d'inversion de tendance. Un peu plus loin, Aurélie Filippetti a le chiffre de la victoire. Alors je crois qu'on est à 57 là. J'ai très envie de fêter ça ce soir, c'est la première étape de la campagne présidentielle. Et parmi les fêtards, il y a aussi Rost, dont la chanson ouvre tous les meetings de François Hollande. L'avenir c'est nous, on est là c'est nous, t'inquiète pas c'est nous, relève la tête, faut pas lâcher. J'ai peur qu'on me demande de chanter et là il y aurait un malentendu. Et je voulais dire à Martine Aubry toute ma reconnaissance. Il y a là une exigence d'être rassemblés, alors il y a la gauche et puis il y en a d'autres qui ne savent pas s'ils sont de gauche, qui savent qu'ils ne sont plus de droite, ce qui est déjà pas mal, et qu'il faudra bien accueillir le moment venu s'ils en décident. Ceux qui ne sont plus de droite, c'est-à-dire le modem de François Bayrou, François Hollande pense à 2012 et ne veut pas s'attarder sur cette victoire. Vous savez, les moments de joie sont très fugaces, ils ne durent que quelques secondes au moment où on saisit un résultat et on se rend compte de ce qui nous attend après. Effectivement, c'était pas il y a un siècle, c'était il y a un peu plus de cinq ans. François Hollande le 16 octobre 2011 dans le reportage de Marion Lagardère sur Inter.